... Donc fin août, début septembre 2012, suite aux inondations du fleuve Niger au Niger, le gouvernement local a fait appel à la France pour une expertise, à la fois parce qu'il y avait des suspicions sur des infrastructures un peu particulières, c'est-à-dire qu'il y avait trois ponts qui l'estimaient peut-être menacés par la crue ou ayant été fragilisés, donc il voulait un point particulier là-dessus. Et en même temps, le gouvernement nigérien voulait aussi une aide en termes de gestion de crise parce que la crue était largement supérieure à la crue de 1929, qui pour eux était la crue de référence. Pour répondre à ce genre de sollicitations, les formations militaires de la sécurité civile mettent sur pied un élément de reconnaissance et d'évaluation qui constituait de quatre à cinq personnes, vous avez toujours un chef de détachement, un sous-officier spécialiste transmission, et après vous y additionnez des experts en fonction du type de mission. Donc là on était sur de l'expertise de bâtiments ou d'infrastructures, plus de la gestion de crise, donc on avait un expert gestion de crise, on avait un architecte pour la partie infrastructure. Rapidement les ponts se sont apparus très fiables, donc on a fait une reconnaissance en barge pour aller vérifier les piles des ponts, c'est-à-dire les poteaux sur lesquels ils reposaient, le tablier qui a la couverture au-dessus, tout était stable, rien n'avait bougé, à part quelques micro-fissures, mais qui sont des micro-fissures classiques dues à la durée de vie du pont, qui demandent à peu près d'être colmatées, mais sans aucune gravité, et c'était surtout pas lié à la crue. Le danger venait des digues, puisqu'en réalité elles s'appuyaient sur une zone rocheuse, et avec un affluent qui arrivait à perpendiculaire sur cette zone-là, donc là on avait vraiment un risque de rupture à la prochaine montée des eaux, donc c'est ces zones-là qu'on leur a conseillé d'empierrer, qu'on leur a conseillé de renforcer, parce qu'on savait que les points de faiblesse étaient là. L'expertise est réalisée d'une façon assez collégiale, c'est-à-dire que tout problème est confronté, croisé, parce que des fois la perception d'un autre peut amener une solution auxquelles on n'aura pas pensé. En fin de mission, donc sur la première mission d'évaluation, toutes nos propositions ont été faites devant les autorités, donc c'est-à-dire le Premier ministre, l'ambassadeur de France, de façon très synthétique, où on a abordé de façon très ouverte les problèmes qu'on avait estimé rencontrer par rapport à la gestion de la crise, et les solutions qu'on pouvait estimer nécessaires à court et moyen terme.